On va vous parler durant cette soirée en fait de l'intégration dans les applications Java. Alors le mot intégration c'est souvent un petit peu barbare. Moi dans certaines missions où j'étais intégrateur on disait « oh t'es intégrateur, t'es pas développeur ou architecte ». Alors qu'en fait le monde de l'intégration en fait on va vous le montrer c'est quelque chose de passionnant. Donc on va décomposer cette soirée en deux sessions. Sur la première session en fait on va vous parler de la problématique d'intégration, différents styles d'intégration et puis ce qu'on appelle les « Enterprise Integration Patterns » avec différents cas d'usage que peut-être vous connaissez ou que vous allez découvrir. Et après le buffet, sur la seconde soirée, on va vous parler en fait des deux frameworks les plus populaires dans le monde de l'intégration des applications Java qui sont Apache Camel et Esprit Intégration. Donc on va vraiment rentrer dans le cœur de ces deux frameworks durant la deuxième session. Alors on se présente rapidement. Donc on travaille tous les deux pour la société Zenica, un cabinet en architecture informatique. Donc moi personnellement je suis actuellement directeur technique de l'agence de Paris. Je suis un des formateurs certifiés de Spring Source où notamment j'anime la formation « Screen Enterprise Integration » qui comprend différentes briques logicielles comme « Screen Integration », « Screen Batch ». Et à mes heures perdues, je suis un gros committeur sur Jenkins, un peu moins maintenant, mais je continue quand même pas mal. Bonjour. Donc personnellement je suis développeur et architecte, donc Nicolas également. Moi j'ai un background essentiellement focalisé sur les frameworks autour de Java et sur les architectures basées sur Java. Et essentiellement back-end. Et donc sur des architectures, principalement sur l'intégration du système, dans des contextes SOA, sur des USB ou dans des contextes assez variés. Et puis je suis également formateur sur ces sujets. Alors, commençons déjà par introduire un petit peu la problématique. Pourquoi on a besoin d'intégration ? Tout simplement, en fait, vous utilisateurs, lorsque vous utilisez vos applications, vous allez demander à ces différentes applications un ensemble de données, un ensemble de services. Mais chaque application ne contient pas directement ses services ou ses données. Aucune application aujourd'hui vit en mode complètement isolée, c'est complètement fini. Et donc elle va demander, en fait, à des sous-systèmes ou à d'autres applications d'interagir pour récupérer les données ou les services dont elle a besoin. Et donc l'interaction entre ces différents systèmes, ces différentes applications, est devenue inévitable. Et donc, pour essayer d'interagir, on va justement avoir besoin de tout ce qui est style d'intégration et framework. Donc, des applications en entreprise doivent être connectées, on vous l'a dit. Donc, historiquement, pour collecter des applications entre elles, le moyen le plus simple, c'était de les connecter directement. Donc, on établissait des connexions point à point. Il se trouve que, en continuant sur cette voie-là, on se retrouve à avoir des applications, ici 5, plus tard 10, et puis 100, et puis peut-être plus, qui vont être interconnectées en mode point à point, et on va se retrouver dans une situation ingérable, qui va aboutir à une situation qui ne sera plus du tout maîtrisée. Donc, l'objectif, c'est de ne jamais se retrouver dans cette situation-là. On pourrait l'illustrer aussi comme ça. Et donc, tout ce qu'on va faire ce soir, tout ce qu'on va vous présenter, c'est les moyens de ne jamais se retrouver dans cette situation. Donc, on a donc un ensemble de sous-systèmes, un ensemble d'applications, et le principal challenge va justement être de pouvoir échanger ces données et ces services entre ces différentes applications et ces différents sous-systèmes. Pour réussir à aboutir à ces buts, on va avoir différents challenges à relever. Déjà, il faut savoir, quand on a l'habitude de travailler sur des essais d'une taille importante, qu'on a souvent affaire à des réseaux qui sont souvent peu fiables, des réseaux qui sont lents. Un des challenges, c'est de réussir à avoir, à connecter les applications entre elles de manière fiable sur une infrastructure qui ne l'est pas forcément. Donc ça, ce n'est pas toujours facile. Il n'y a des patterns à mettre en place pour ça, on le verra. Il faut faire face aux changements, aux changements métiers, par exemple. On sait que les entreprises, pour continuer à vivre, ont besoin de faire évoluer leur business. Elles sont parfois obligées de faire évoluer leur business lorsqu'elles ont des contraintes légales, par exemple. Il faut que les architectures qu'on va fournissent soient évolutives, permettent de continuer à faire évoluer le business. On va avoir des changements techniques, on va avoir des changements d'infrastructures, on va avoir des technologies qui arrivent, des technologies qui disparaissent, des langages de programmation, tout ça. Et il faut essayer de pérenniser nos systèmes par rapport à ça. Les changements humains aussi sont importants. Très souvent, dans les challenges d'intégration, dans les chantiers d'intégration, on a à aboutir des choses qui, techniquement, vont être assez simples. Mais pour que ça marche, il va falloir avoir la concurrence de beaucoup de personnes, surtout lorsqu'on est dans des contextes SOA, par exemple. Ça reste un point important. Et aussi, le dernier point, dans tous les systèmes aujourd'hui, on fait face à des volumes de données croissantes, à des nombres d'applications qui sont croissants aussi. Et donc, il faut réussir à gérer avec tout ça. Et donc, tous ces challenges-là, il va falloir les relever. Et ça va être assez important et structurant pour la suite. Donc, l'objectif, c'est vraiment l'objectif d'intégration, avec potentiellement deux systèmes qui ont été conçus sur des plateformes complètement différentes. Ils ont utilisé des technologies différentes, des protocoles d'accès différents. Et l'objectif, justement, c'est de trouver un modèle d'intégration à la fois efficace, mais assez standard. Donc, au cours de ces différentes décennies, parce que ce n'est pas un problème nouveau, c'est vraiment quelque chose d'assez ancien et récurrent, en fait, différents groupes de travail se sont réunis et au fur et à mesure, en fait, mis à disposition différents styles d'intégration. Donc, on va essayer de brosser rapidement ces différents styles d'intégration. Le premier, c'est le file transfert, transfert de fichiers, apparu dès les années 70, notamment avec Kobol. Donc l'idée, en fait, vous avez une première application qui va exporter ces données à partager dans un espace commun et une seconde application qui va lire ces données exportées. Donc un système d'import-export. Et ça, on continue encore à utiliser ce mécanisme-là. Aujourd'hui, même, par exemple, avec Hadoop, en HDFS, on stocke comme cela. On utilise vraiment ce style d'intégration. C'est quelque chose vraiment de très pratique, de très simple à mettre en place. Et on est, entre guillemets, au niveau du grade du découplage parce que les deux applications, ici, ne se connaissent pas du tout. Elles sont vraiment découplées physiquement, logiquement, temporellement. Et donc c'est plutôt bien. En revanche, c'est peu fiable. On a des problèmes de transaction, d'accès concurrent, on a des problèmes d'accès de sécurité. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à exploiter. Si on regarde rapidement sur un exemple de code très simple, on va voir qu'on va avoir besoin de se mettre d'accord sur un emplacement commun, partagé, sur le nom du fichier. Et donc une première application va écrire ses données et la seconde va lire ses données. Donc il y aura potentiellement des problèmes de synchronisation à prendre en compte. Ensuite est apparue la notion de share database. Donc plutôt dans les années, dans la décennie 80. Donc l'idée, en fait, c'était d'utiliser un schéma de données unifié par base de données physiques où toutes les applications se partagent ce schéma de base de données. Donc là, on retrouve des données consistantes à un et un seul endroit. L'aspect transaction, c'est plutôt confortable. En revanche, c'est que chacune des applications sont très liées par rapport à ce schéma unifié. C'est quelque chose de difficile, en fait, à mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut qu'on maîtrise exactement les différentes applications de son système d'information. Il faut qu'ils aient le même cycle de vie. Et lorsqu'on a des partenaires extérieurs, ça devient quasiment impossible. Et ensuite, deuxième problématique, potentiellement, on peut avoir un bottleneck au niveau de l'accès à la base. Donc c'est quelque chose qui peut potentiellement être lent. Alors aujourd'hui, avec, par exemple, des bases de données NoSQL, NoSQL, qui ont la capacité d'être schémales, potentiellement, cette notion de schéma unifié est moins importante, en fait. Et donc, ça peut valoir le coup quand même. Voilà. Ensuite, dans les années 90, il est appelé ce qu'on appelle le remote procedure call. Donc là, c'est, tout simplement, c'est plus orienté service, où, lorsqu'on a besoin d'un service, on va demander à l'application cible, et on va transférer uniquement les données dont on a besoin. Donc, le programmeur, lui, va rester dans le monde orienté, dans son monde objet, généralement. Donc c'est assez simple. Il y a quasiment, notamment avec, aujourd'hui, les différents frameworks, il n'y a plus de différence entre une invocation d'une méthode locale et une invocation d'une méthode remote, et puis les deux applications sont complètement découplées physiquement. En revanche, ils sont couplés-leux temporellement, c'est-à-dire que les deux applications doivent être disponibles, l'un pour émettre, et l'autre, la seconde, lorsqu'elle lit, elle doit être disponible. Donc ça, ça peut être ennuyant. Et l'autre souci, c'est que c'est quelque chose d'assez fragile, même à l'époque, avec Corba, c'était quelque chose de fragile. Même RMI, dans le monde Java, c'est fragile aussi. Et c'est pas scalable, parce qu'à partir du moment où c'est synchrone, c'est-à-dire qu'on attend que la deuxième application a fini de répondre pour récupérer la réponse, si le thread d'envoi bloque, elle en reste bloquée. Donc, très rapidement, si on essayait de faire ça dans le monde Java, l'idée, c'est d'avoir une registrie de ces services exposés. Côté client, on fait un look-up, et ensuite, on invoque la méthode sur ce service, qui est en fait un service distant, donc derrière, il nous a créé en fait un proxy. Pour info, si jamais vous utilisez Spring Remoting, vous êtes un petit peu plus à l'aise, puisqu'il vous génère les proxys et côté serveur, la notion d'exporteur, plus facilement pour vous, et il vous gère également la reprise. sur erreur, etc. Et ensuite, et c'est là qu'on a détaillé durant cette soirée, c'est la notion de messaging, et la notion notamment de messaging asynchrone. Donc, toujours pareil, vous avez deux applications, une application qui envoie et une application qui reçoit, et l'idée, c'est d'introduire ce qu'on appelle la notion de channel, ou une notion de queue, qui va réceptionner les informations qui vont être encapsulées sous forme de messages. Donc, la première application a besoin de communiquer avec la seconde, donc elle va renvoyer ces données sous forme de messages. C'est quoi un message ? C'est tout simplement une coquille avec des headers techniques, et puis un payload, c'est-à-dire le contenu du message. C'est mis dans un channel, et lorsque la seconde application est disponible, donc elle n'a pas besoin d'être disponible tout de suite, elle va récupérer, elle va consommer ce message et exploiter les données. Et on voit ici que les deux systèmes sont vraiment complètement découplés, à la fois logiquement, c'est-à-dire que celui qui envoie l'application qui émet n'a aucune connaissance de l'application qui reçoit, qui consomme le message, et inversement, ils sont complètement découplés potentiellement physiquement, et temporellement, puisque les deux applications n'ont pas besoin d'être disponibles au même moment pour envoyer ou recevoir le message. Autre caractéristique, à partir du moment où on a un système d'intermédiaires, ce channel ou ce queue, tout simplement, on va pouvoir faciliter les interceptions. On va pouvoir traiter le message, le filtrer, le transformer, etc., pour pouvoir justement être le plus proche de ce qu'attend l'application qui va consommer le message. Et alors, on est sur une soirée Java, tout simplement, en Java, c'est quoi ? C'est JMS, de base. Donc JMS, qui est un jamin message in service, c'est une API Java. Et comment on fait en JMS ? Tout simplement, on va créer un objet de production, un produceur, et on lui envoie un message. Un message qui va être, qui va encapsuler nos données. Donc ça peut être un text message, un byte message, etc. Et automatiquement, à partir du moment où on a envoyé le message, on peut continuer notre traitement. Notre thread d'envoi ne reste pas bloqué. Et en termes de consommation, tout simplement, on va créer un objet de consommation et on va réceptionner les informations sur le message. Donc voilà par exemple comment on fait en JMS pour faire ce style de messaging asynchrone. Dans un système d'information, pour réussir à mettre en oeuvre un tel découplage, mais de manière fiable, en général, on va utiliser un broker de messages ou plus précisément un réseau de brokers pour avoir de la réplication. L'idée, c'est d'avoir un middleware qui est dédié à gérer la problématique de messages, gérer les fils de messages. Donc c'est l'avantage de ce type de plateforme, c'est qu'elle va nous permettre non seulement de faire tel intermédiaire pour découpler nos applications, mais en plus de le faire de manière fiable. Donc on va avoir très souvent dans les brokers des mécanismes de persistance et on parle de pattern ou encore le terme fire and forget pour dire simplement qu'un producteur de messages va simplement envoyer un message à partir du moment où il a envoyé un message et que ce message a été pris en place en compte par le broker et lui, il a fait son travail, très bien, il n'a pas à se soucier de ce qui se passe ensuite, il a la garantie que le message sera délivré ensuite. Donc ça, c'est très important de comprendre que dans ce type d'application, une application, elle a une responsabilité qui est de produire un message ou de consommer un message. Toute la mécanique qui est autour, ça sera à nous en tant qu'intégrateurs de faire en sorte que ça se passe bien en utilisant les technologies adéquates. En l'occurrence, le messaging répond très bien à cette problématique. Donc, tous ces points-là, on les a abordés, enfin, pas tous une bonne partie. La communication asynchrone, on l'a dit, on a découpé les applications et on a une application cliente qui va consommer des messages, il n'a pas forcément besoin d'être là en permanence. Le producteur peut produire des messages et ils vont rester en attente dans une file en attendant que des clients arrivent pour consommer et le client peut consommer à son rythme. Ça va éviter de surcharger les systèmes. On peut mettre en place des systèmes de, on en parlait tout à l'heure, des trottlers, par exemple, pour faire en sorte de régler ses cadences et ça va nous permettre aussi d'avoir des systèmes qui sont, de découper nos systèmes en des tas de petits sous-systèmes et donc de pouvoir les tester plus unitairement et la logique d'intercepteurs revient un petit peu à ça. On va pouvoir se brancher en amont et en aval de chacune des briques logicielles qu'on va développer. Donc ça paraît un monde merveilleux. Cependant, en fait, le monde du messaging a certaines problématiques. Premièrement, déjà, ce n'est pas les mêmes paradigmes. Ce n'est pas les mêmes paradigmes qu'en développement classique type procédural. Il faut faire attention notamment à quelques points, par exemple, au contexte transactionnel. À partir du moment où les deux applications sont complètement découplées, je vais perdre mon contexte transactionnel. Il existe des patterns de compensation pour résoudre cela. Mais initialement, c'est deux threads différents. Je n'ai pas de transmission de mon contexte transactionnel. De même pour le contexte de sécurité. Et pareil pour tout ce qui est gestion d'erreurs. Là aussi, il y a de nombreux patterns qui existent pour gérer les erreurs. Mais vous n'allez pas forcément gérer les erreurs de la même façon. À partir du moment où c'est complètement découplé, si j'ai une erreur sur la consommation de mon message, comment notifier au producteur du message qu'il y a eu une erreur ? Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas forcément évident. On va rapidement maintenant vous présenter avant d'introduire ce qu'on appelle les Enterprise Integration Patterns. Quelques cas classiques et simples du messaging. Les cas d'utilisation. Donc, premièrement, la notion de simple producteur et de simple consommateur. Typiquement, vous avez une application web, un site d'e-commerce où l'utilisateur va passer ses commandes. Et l'idée, c'est en fait à l'arrivée d'une commande émise par un utilisateur. L'idée, c'est de stocker toutes ces commandes dans un système de queue, de channel, pour pouvoir ensuite les processer beaucoup plus tard. Donc là, l'intérêt du messaging, c'est le découplage et l'aspect de buffering offert par le système de queue. Autre type d'exemple, c'est la notion de simple consommateur. Donc, j'ai une queue avec un ensemble de messages qui sont à l'intérieur de ce channel, de cette queue. Et mon consommateur va récupérer chaque message et chaque message va déclencher un batch de traitement. Donc ça, c'est assez classique comme cas d'usage, le déclenchement d'un batch à partir de l'arrivée d'un message dans une queue. Autre cas d'exemple, c'est la possibilité d'éviter de surcharger le consommateur. Imaginez, vous avez un pic, une surcharge au niveau de votre site web d'e-commerce, vous avez la possibilité de mettre en place des stratégies de cadence pour choisir le nombre de messages reçus par le consommateur à une fréquence donnée. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour éviter la surcharge et les fameux out of memory. autre exemple, la notion de pipeline. Vous avez une tâche de traitement assez volumineuse. Tout simplement, vous voulez découper cette tâche en petits morceaux, en petits morceaux unités de traitement et vous allez chaîner ces morceaux et à chaque task, le passage d'une task à l'autre, on va avoir une notion de message qui va transiter. Du coup, chaque tâche va être complètement indépendante l'une des autres. qui va vous permettre de faire des traitements beaucoup plus petits, faciles à réutiliser, faciles à tester et ensuite, une notion d'orchestration avec une chaîne qui s'enchaîne. L'usage classique, c'est par exemple pour la sécurité. Pour un système d'authentification, on va découper en tâches et on va les ordonnancer comme ça. On va finalement passer d'une implémentation ce qu'on appelle monolithique à une implémentation à base de messages, à base d'événements, event-driven. Autre cas d'utilisation du messaging, c'est, de manière abstraite, c'est la notion de broadcasting. J'ai un message qui arrive et je vais le dupliquer à chacun de mes consommateurs. Chaque consommateur qui va au préalable soit enregistrer au niveau de notre système de messaging va recevoir une copie du message. On broadcast le message. On vous a montré un petit peu l'idée du style de messaging asynchronous messaging style. Les différents cas d'utilisation de manière abstraite et on voit qu'en fait il manque quelque chose pour essayer de concrétiser tout ça. Et pour essayer de concrétiser tout ça, on a besoin finalement d'un langage de pattern. Ce langage de pattern a besoin déjà de pouvoir identifier, matérialiser le transport de messages entre deux applications. Ce qui va transiter entre deux applications. Ce qu'on va appeler la catégorie de channel pattern. Ensuite, on a besoin de matérialiser le message en lui-même. Cette fameuse coquille avec des techniques fonctionnelles et le contenu de la donnée. On va voir son notion de message pattern. Ensuite, on va pouvoir matérialiser le transfert du message vers l'application le ou les applications cibles. C'est tout ce qu'on va parler de routeur pattern. L'objectif du messaging c'est justement de pouvoir mettre en place tout un ensemble d'intercepteurs, de filtre, etc. pour être en adéquation avec le format que l'application réceptrice souhaite. On va parler de tout ce qu'on est en transformation pattern. On a besoin forcément de glu d'éléments qui vont pouvoir faciliter l'envoi ou la réception de messages dans chacune des applications. On va parler de notion d'endpoint et donc d'endpoint pattern. Ça paraît un peu une usine à gaz comme ça donc il va falloir essayer de gérer, de monitorer, de tracer tout ça et c'est ce qu'on appelle le management pattern. Tout ça a donné naissance à ce qu'on appelle les enterprise integration patterns, les EIP qui va en fait nous mettre à disposition des patterns pour l'intégration. La plupart d'entre vous connaissent les patterns du Gang of Faux, les patterns général d'architecture logicielle. Là c'est la même chose pour le domaine de l'intégration. On a des problèmes courants et on va nous mettre à disposition des solutions classiques de résolution. Ils s'amènent avec tout un ensemble de vocabulaire donc notion de channel, transformer, router, filter, splitter avec notion d'idéogramme donc un aspect visuel pour faciliter dans nos schémas la représentation de nos process métiers, de nos flots et finalement l'objectif comme tout pattern c'est de faciliter la communication l'échange entre les équipes. Et donc on va pouvoir dialoguer comme cela pour mettre en place une architecture orienter des choix des solutions etc. Et tout ça en fait ça a donné naissance en fait à un livre qui est une bible que vous devez absolument lire dans toute carrière de développeur qui est l'Entreprise Integration Pattern écrit par Grégoire Hopp et Bobby Wolf. Alors c'est un livre qui date désormais de 10 ans et il date d'octobre 2003 donc ça fait 10 ans tout pile et en fait il va regrouper en fait il va définir déjà tous les patterns et regrouper en forme d'idéogramme de toutes les solutions etc. ça s'exploite vraiment comme un dictionnaire donc très simple à exploiter pas besoin de le lire d'une seule traite c'est vraiment un livre de travail et on le verra notamment sur la seconde partie c'est devenu tellement un standard que ça a vraiment servi en fait de langage commun pour toutes les technologies tous les frameworks logiciels qui ont été construits au dessus des EIP pour justement mettre en oeuvre ces EIP d'une manière exécutable. donc c'est vraiment un livre qui est alors il y a quelques petits trucs encore qui sont dépréciés mais ça reste d'actualité donc il n'y a pas il n'y a aucune raison de sortir une nouvelle version parce que ça ça reste ça reste d'actualité et c'est c'est devenu vraiment un standard et un langage commun à tous les outils qui utilisent les EIP Grégory vous a catégorisé notre besoin en disant qu'on avait des patterns qui rentraient dans différentes catégories et donc forcément on va avoir un catalogue d'EIP qui va être lui aussi catégorisé donc on va avoir pour chaque pattern une représentation sous forme de pictogrammes donc ça c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une représentation visuelle qui est partagée par tous donc quand on a l'habitude de travailler avec ces EIP on va voir les petits pictogrammes on sait de suite de quoi il s'agit et on s'imagine dans le monde réel qu'est-ce que ça va être comment on va implémenter ce genre de choses on ne va pas évidemment détailler tous les patterns ça serait très fatigant pour vous et pour nous on va se focaliser sur certains patterns on en a choisi quelques-uns qui sont pour nous essentiels qui sont structurants donc on va essayer de les passer en revue c'est plus pour se familiariser avec ce type de modélisation cette façon de voir les choses et ensuite on essaiera de voir ça plus à travers de cas d'utilisation concrets comment appliquer ça dans la vie réelle dans des systèmes qu'on va concevoir parce que sinon ça reste que des petits dessins sur un papier et c'est pas très intéressant donc un premier point qui est essentiel donc Grigory vous a présenté la notion de pipeline tout à l'heure le fait que on va découper notre système en plus petits sous-systèmes qu'on va enchaîner donc cette chose là ça s'exprime en EIP par une architecture qu'on appelle pipe and filter architecture donc le principe de ce truc là c'est quelque chose de très simple c'est de dire qu'on a un message qui va transiter et ce message il va transiter au travers de différentes briques ces briques on va appeler ça des filters et le canal de communication qui est entre toutes les briques on va appeler ça un pipe voilà donc ça c'est la terminologie qu'il faut connaître parce que c'est des choses qu'on va retrouver un petit peu tout le temps lorsqu'on va concevoir les choses en termes de EIP et ce qui est intéressant avec cette façon de voir les choses c'est que le fait de pouvoir découper notre système en plus petits sous-systèmes ça va nous apporter la possibilité de tester unitairement chacune des parties du système par exemple ça va être quelque chose de très structurant pour la suite donc des patterns d'abord très simples des patterns d'envoi de messages le point-to-point channel ça nous dit simplement qu'un message qui est envoyé par un producteur qui va être consommé par éventuellement plusieurs enfin un message va être envoyé sur un channel ce channel il va avoir éventuellement plusieurs consommateurs ce pattern dit que chaque message ne devrait être reçu que par un seul consommateur il n'y aura pas de possibilité de duplication et ça lors de la mise en œuvre notre implémentation ne va pas le garantir sur le publish-inscribe et le channel ça c'est quelque chose que même si vous ne l'avez jamais formulé avec ce terme là c'est quelque chose que vous connaissez c'est le fait d'avoir un producteur qui va envoyer des messages et ces messages vont être envoyés à plusieurs destinataires ces destinataires sont des abonnés c'est-à-dire des gens qui disent ah moi ce channel il m'intéresse je m'abonne et je recevrai une copie de chaque message qui arrive sur ce channel les deux patterns qu'on vient de voir ici le publish-inscribe channel et le publish-inscribe channel c'est des patterns d'envoi de messages c'est des patterns qu'on formalise un peu moins en général lorsqu'on est en phase de développement ce qui va être un peu plus visible ça va être les patterns de routage très souvent le routage c'est quelque chose de très structurant et de très important ça va conditionner notre logique métier de manière générale ça peut se représenter comme ça on a un message qui arrive dans une brique qui va être un routeur et ce routeur il aura la charge de déterminer où il doit envoyer ce message donc suivant différents critères il y a différents types de routeurs on va avoir un exemple de routeur le récipient de liste le récipient de liste c'est un routeur dans lequel le message qui arrive en entrée devra être envoyé à plusieurs destinataires alors ce qui est intéressant c'est que ce pattern selon comment on voit les choses on pourrait le nommer peut-être autrement ce pattern on peut le voir en mode statique ou en mode dynamique en mode statique ça veut dire qu'au moment où je conçois mon système je sais que mon message je devrais toujours l'envoyer à trois destinataires qui sont A, B et D là j'ai implémenté quelque chose de statique et ça pourrait être aussi dynamique dynamique dans le sens où c'est en fonction du contenu du message par exemple que le routeur va déterminer où il va envoyer les messages donc il pourrait dire ah ce message là je l'envoie à A, B ce message là je l'envoie à C, D etc etc donc ça va être assez structurant pour la suite par exemple en mode statique ça s'apparente à du simplement multicast vers plusieurs destinataires sans intelligence particulière alors qu'en mode dynamique on aura une intelligence qui est implémentée au niveau du routeur on va avoir deux autres patterns le splitter et l'agrégateur qui conceptuellement sont très simples le splitter ça consiste à avoir un message en entrée et une logique au niveau de notre filter ici qui est de dire je vais découper mon message donc il va falloir que cette logique elle nous dise comment on le découpe pour avoir un message en sortie on va avoir l'agrégateur qui fait le contraire donc l'agrégateur il va dire j'ai un message en entrée j'ai une stratégie d'agrégation je vais produire un seul message en sortie donc on pourrait se dire bon ok c'est la même chose c'est l'inverse ça marche pareil en fait il y a un point qui est important à avoir c'est que ce pattern il va être stateful alors que le splitter sur le splitter on parlait d'un pattern stateless alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire simplement que le splitter pour fonctionner pour faire son travail tout ce qu'il a besoin de connaître c'est le message qui arrive en entrée il a son message il a sa logique il dit je le découpe tout va bien l'agrégateur par contre il reçoit un message qu'est-ce qu'il fait avec ce message bah il fait rien il attend que d'autres messages arrivent les autres messages qui doivent être agrégés avec ce même message et ça du point de vue conceptuel c'est pas forcément très intéressant lorsqu'on va passer au stade d'implémentation ça va peut-être poser des problèmes parce que ces messages là si au niveau de l'agrégateur on les garde en mémoire si on fait du java par exemple on va les garder dans la heap on n'est pas obligé mais c'est une solution qui est de prime abord que paraît la solution la plus simple on peut se retrouver avec des problèmes comme ça ces courbes représentent les courbes mémoires de ma JVM avec un splitter je vais avoir une courbe comme ça c'est stable parce que je consomme des messages au fil de l'eau je les traite je produis une sortie et mon agrégateur il va recevoir des messages il les reçoit il les stocke il les stocke il les stocke il les agrège hop il publie les résultats et à ce moment là il s'est déchargé donc on peut facilement se confronter à des problématiques qui vont au-delà de juste la conception donc il faut avoir ce genre de choses en tête et bien voir la différence et bien toujours se poser la question quand on considère des patterns comme ça est-ce qu'ils sont stateless est-ce qu'ils sont stateful donc voilà quelques patterns donc il y en a il y en a à peu près plus de 65 je crois dans le livre donc on va pas vous présenter les 65 donc globalement on commence à comprendre un petit peu l'intérêt du messaging mais avec donc cette notion de composable c'est quelque chose d'élégant facilement scalé parce que maintenant c'est de ce rêve c'est tablement découplé etc mais on peut se poser la question est-ce suffisant pour concevoir mon système d'entreprise et en fait on se rend compte très vite que non par exemple on va vouloir un flow qu'on va voir distribué sur plusieurs nœuds plusieurs machines on va voir la problématique de tout ce qui est transaction notamment les transactions distribuées avec les tout-faces commit on va voir les problématiques de gestion d'erreur donc ça j'ai commencé à en parler et on va vouloir potentiellement faire interagir en fait des flows entre eux donc tout ça en fait nous amène à d'autres patterns que le messaging comme la notion de conversation à partir du moment où j'ai des états donc j'ai des conversations et puis pour gérer ces états j'ai besoin de processus donc la notion de process et puis il y a également la notion d'event qu'on ne détaillera pas mais c'est aussi très courant la notion d'architecture à base événementielle en temps réel donc très rapidement par exemple un exemple de pattern de conversation c'est tout ce qui est request-reply donc c'est-à-dire j'envoie un message à un consommateur ou à un ensemble de consommateurs qui sont enregistrés et moi j'attends un retour donc c'est une notion de request-reply qui peut être synchrone ou insynchrone il y a des techniques comme ça et en termes de gestion d'erreur il y a tout ce qui est les fameuses to-face commit et puis il y a la notion de retry à partir d'un certain nombre et puis après la notion de channel d'erreur ce qu'on appelle le dead letter queue pour gérer tout ça donc ouais c'est quelque chose c'est un monde assez vaste et ça va assez loin donc un exemple de pattern le channel adapter c'est un pattern qui va me permettre d'interfacer mes applications avec le monde du messaging ici je suis dans le monde du messaging et je vais interagir avec des sources qui peut-être utilisent des technologies qui ne sont pas du tout orientées messaging par exemple une base de données relationnelle ici ça veut simplement dire que je vais interconnecter ça pour peut-être aller chercher les données dans la base de données et ensuite les publier sous forme de messages c'est simplement de pattern adapter qui est similaire au pattern adapter en modélisation d'objets un autre pattern le messaging gateway c'est des applications des applications qui vont devoir qui vont communiquer via le système de messaging en masquant la complexité d'implémentation l'application qui ici va dialoguer avec l'autre application qui se trouve de l'autre côté ne connaît pas les détails d'implémentation du système qui est à base du messaging tout ça va être masqué par le gateway qui sert de port d'entrée et de sortie et ici c'est un exemple dans lequel on est en mode synchrone on va envoyer une requête qui va toniliser sous forme de messages et la réponse de même jusqu'au alimentateur initial Maintenant qu'on a vu un petit peu le style d'intégration messaging les différents patterns c'est très vaste essayons de présenter quelques cas d'utilisation au quotidien dans nos missions dans nos systèmes d'information le cas classique c'est tout simplement j'ai un répertoire un répertoire de fichiers peu importe le type de fichier et je vais utiliser en fait ce qu'on appelle un inbound channel adapter qui va en fait me poler c'est à dire me surveiller à fréquence régulière la modification de fichier l'arrivée de nouveaux fichiers ou la suppression de fichiers je rentre dans un monde de messaging donc mon message va contenir comme contenu directement un objet java java.io file et ensuite je vais appliquer en fait un flow EIP donc par exemple je peux filtrer pour enlever tous les fichiers qui ne correspondent pas à un certain pattern ou par rapport à un contenu et je peux par exemple ressortir par exemple dans un monde JMS donc notion de inbound et outbound avec notion d'adapter donc on a vraiment toute la logique d'intégration et contenu en fait au niveau de ces adapteurs il va faire le lien en fait entre le monde par exemple ici fichier file system et le monde de messaging et là au niveau du outbound adapter ce monde de messaging vers le monde JMS donc la conversion du message EIP vers par exemple un message JMS c'est de la responsabilité de l'adapteur et ensuite donc par exemple ici on met dans une queue JMS qui pourra être consommée par des consommateurs pour en faire ce qu'on veut donc ça c'est assez classique on a utilisé la capacité on le verra notamment sur la seconde session des adaptateurs sur étagère qui nous sont mis à disposition par exemple pour surveiller un file system autre cas d'utilisation c'est au niveau de la consommation donc là je pars d'une queue JMS et bien je vais mettre en fait un adapteur pour 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 consommer mon message JMS et je vais pouvoir paralléliser mes traitements par exemple je vais voir là on a un système de commande des orders je vais pouvoir les traiter les persister dans un système de persistance et mettre en plus un système d'audit au lieu de pouvoir changer mon code source de manière monolithique je vais l'exprimer sous forme de IP sous forme de flow enterprise integration pattern donc avec la notion où je vais broadcaster et chaque chaque endpoint finalement chaque consommateur ici va recevoir une copie de mon message qui va correspondre à ma donnée JMS extraite donc ça c'est assez classique en termes d'utilisation autre exemple encore j'ai une API web donc une API SOAP une API REST peu importe et j'ai ce qu'on appelle une gateway ici donc en fait c'est un adapteur particulier qui est en mode request reply ici j'ai choisi qu'il soit synchrone et donc imaginez donc l'utilisateur envoie sa roquette REST c'est typiquement une envoie du JSON ou du XML toute la glu d'infrastructure de conversion de marshalling est encapsulée par cet adapteur par cette gateway va se transformer sous forme de message et là je vais faire deux traitements premier traitement je vais le stocker je vais stocker la donnée dans un système de persistance dans ma base de données classique dans mon système d'information et en plus je vais appeler un service un service de mon SI qui peut être un service interne ou un service remote et j'attends le retour donc j'ai un channel de réponse et je vais retourner le résultat donc la donnée résultat à mon utilisateur et comme à l'entrée le gateway ici va s'occuper en fait de marchaler mon grap d'objet Java vers mon grap d'objet JSON si l'utilisateur attend du JSON donc ça c'est assez classique en termes d'utilisation on met ça finalement en front de son appui web et ça permet de paralyser les traitements et faire plusieurs choses et c'est quelque chose qui est flexi donc là on est vraiment dans une even driven architecture donc facile à modifier facile à changer et en plus j'ai la partie encapsulation d'infrastructure donc tout ce qui est marchaling ou marchaling est géré par on le verra par les frameworks qui vont implémenter les EIP et moi j'ai pas à m'en soucier je vais vraiment me focaliser sur mon code métier donc les patates que Grégory vous a présenté les cas d'utilisation qu'il vous a présenté c'est des choses qui ont avec Grégory on a une vision assez technique de l'architecture c'est des choses et c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on retrouve très souvent dans l'entreprise très souvent quand on fait l'intégration du système en entreprise c'est ce genre de choses qu'on va faire alors pour vous donner une vision un petit peu plus haut niveau avec une en Ibus Transat sur des cas d'utilisation qui peut-être vont parler un petit peu plus à tout le monde je vais essayer de vous donner deux cas qui sont qui peuvent être applicables dans des applications que vous connaissez au quotidien je pense que vous avez déjà tous été sur des sites de comparateurs de prix pour comparer des prix du biais d'avion entre les différentes compagnies aériennes des choses comme ça donc ici on modélise un flux en termes de IP qui pourrait être celui qui se trouve derrière votre site web préféré donc l'idée c'est que vous allez saisir votre formulaire envoyer une requête qui va passer vers le web jusqu'à votre fournisseur jusqu'au back-end de l'application qui va aller interroger ses partenaires pour avoir les différents prix de voyage donc il va interroger les différentes compagnies aériennes donc pour ça il va multicaster le message vers plusieurs destinations ces destinations elles vont aboutir aux différents fournisseurs et pour envoyer le message à ces différents fournisseurs il va falloir faire de la transformation de messages pourquoi la transformation parce que les fournisseurs ici pour fournir les prix ils vont sûrement exposer un service sûrement en web service dans le monde actuel et donc il va falloir créer une requête web service qui correspond au contrat exposé par ce fournisseur donc on va avoir des transformations ici où on va avoir N messages qui ont tous le même format et on va les transformer vers N formats cibles les fournisseurs vont traiter ces requêtes ils vont nous renvoyer une réponse cette réponse encore une fois elle dépend du contrat du fournisseur donc elle est spécifique on va encore avoir une phase de transformation derrière qui est une phase de normalisation une phase dans laquelle on va avoir pourquoi normalisation parce qu'on a N formats d'entrée et on va convertir tous ces messages vers un format cible unique qui est le format qui correspond à mon système d'information et ensuite tous ces messages là je vais les agréger en un seul message je vais les faire passer par une dernière brique de transformation pour transformer ce flux qui est un flux qui est une représentation interne dans un flux qui va correspondre au flux que je vais envoyer à l'application web et j'ai fini le traitement et la requête la réponse de la requête de mon client arrive dans son navigateur voilà donc là c'est un cas c'est un cas assez classique un cas d'exemple assez classique pour modéliser dans ce type de modélisation et donc quand on a l'habitude de voir ces petits pictogrammes et on comprend bien sûr de quoi il s'agit et en termes d'implémentation on le verra tout à l'heure avec les deux frémoires qu'on va présenter on pourra facilement identifier dire ah tel morceau de code il correspond à cette brique tel morceau de code il correspond à cette brique donc ça sera plutôt intéressant de modéliser les choses de cette manière là en partant de ce point de vue un autre exemple qui là plus un exemple que je voulais faire pour moi j'ai jamais eu le temps de développer moi j'ai bien les réseaux sociaux seulement j'ai pas le temps de lire mes files d'informations donc je loupe plein de trucs et donc je voulais développer un petit projet qui consistait à faire du polling sur différents réseaux sociaux donc de manière très simple juste en polant ma propre timeline mon fil Twitter etc et puis là comme dans le cas précédent je vais tous les messages que je reçois donc tous les tweets toutes les actualités Facebook etc je vais les transformer vers un format qui est un format que j'ai défini qui est un format qui me permet de représenter n'importe quelle actualité des réseaux sociaux pour tous les réseaux qui m'intéressent donc c'est une phase de normalisation et ensuite l'objectif on parlera de cette partie du système après l'objectif c'est ensuite d'envoyer tous ces messages vers un routeur un routeur intelligent intelligent dans le sens où je le connecte à je vais dire de manière générique un moteur de règles ça peut être n'importe quoi je l'imprimante comme je veux dans laquelle je vais décrire des règles du style tous les tweets qui contiennent le hashtag ParisJug qui me sont envoyés en mail avec un label super important par exemple où je vais dire tous les messages qui arrivent de telle personne je les envoie vers la poubelle ou n'importe quoi ici en sortie de mon routeur je vais avoir tout un tas de handpoints ou des destinations qui peuvent être n'importe quoi des choses que j'ai déterminées ici j'ai ajouté j'ai ajouté une petite partie dans mon système parce que je me dis qu'il y a des gens qui postent sur plusieurs réseaux sociaux donc on peut avoir la duplication de messages je peux avoir quelqu'un qui a posté un tweet et qui a posté la même actualité sur Google Plus et moi ce que j'aimerais c'est faire du dédoublonnage pour faire ça j'ai mis ici en sortie de ma phase de normalisation une brique de multicast qui va envoyer le message vers un moteur d'indexation ici pour garder une trace de toutes mes actualités et ici un filtre qui va interroger le moteur d'indexation pour par rapport à un scoring par exemple dire ce tweet c'est un doublon donc je l'éjecte et il ne passera jamais cette phase et donc il ne sera jamais publié nulle part voilà un exemple de modélisation qui est finalement très simple à mettre en valeur cette phase là je ne sais pas si le dédoublonnage ce n'est pas évident alors quelques autres petits petits patterns transverses qu'on voulait vous parler c'est notamment le claim check pattern donc vous pouvez vous dire en fait j'ai mon message là qui va transiter ce message qui est une coquille donc il va compter vraiment ma donnée mon objet java mon graph d'objet java il va transiter d'endpoint en endpoint est-ce que ce n'est pas trop consommateur effectivement lorsque votre message est plutôt volumineux et vous avez un flot assez long ce qui est conseillé de faire c'est de mettre en place ceci c'est à dire vous avez des transformateurs sur étagère qui vous permettent de stocker le message dans un système de store temporaire qui peut être juste en mémoire dans une autre JVM ou quelque chose vraiment physique et en fait on va associer à cette donnée en fait une clé de référence et c'est cette clé de référence c'est UID qui va du coup transiter dans mon flow et sur le endpoint final quand j'aurai besoin à la fin de ma donnée tout simplement je fais l'opération inverse c'est à dire à partir de la clé de référence je vais pouvoir récupérer ma donnée donc ça il faut savoir que ça existe ce qu'il faut savoir aussi que ça existe c'est tout ce qui est haut de dispo par exemple vous avez donc un nœud unique qui va poler les messages l'idée en fait vous avez un broker intermédiaire soit un channel en mémoire soit une QGMS une QRabitMQ et l'idée c'est que vous avez la possibilité de mettre en place différentes stratégies pour choisir le consommateur qui est le plus disponible ou que vous souhaitez en fonction de certains critères donc il y a plusieurs stratégies possibles j'espère qu'on aura le temps de les détailler pour Sprayintégration et la page Camel et ça c'est quelque chose de très utile notamment pour faire tout ce qui est haut de dispo applicative donc ça c'est vraiment bien alors quelques mots sur le monitoring plusieurs patterns aussi vous avez tout ce qui est WireTap qui est un pattern standard d'interception donc on ne le détaillera pas les frameworks d'intégration classique mettre en oeuvre une exposition JMX de telle sorte que vous pouvez ensuite collecter par différents outils et graffer et puis vous avez notamment la notion de message historique qui est aussi implémentée par la page Camel ou Sprayintégration qui vous permet notamment de savoir combien de temps vous passez dans chaque endpoint c'est à un moment donné dans chacun en fait c'est rajouté dans les headers du message on a le nom de l'endpoint qu'on passe son type pour les informations et le timestamp de telle sorte qu'on va pouvoir en déduire la durée du temps de message entre deux endpoints et ainsi pouvoir améliorer nos flows donc voilà on va savoir que ça existe alors dernier point on vous a parlé de messaging des EIP un petit peu tout ça et sûrement une question d'entre vous mais c'en est où du coup les ESB en fait on va du coup dire un mot parce qu'on est pas là pour parler des ESB et puis on pourra en parler toute la nuit mais simplement moi ce que je voulais dire là dessus c'est que souvent quand on parle d'intégration du système quand je parle de EIP les gens associent cette idée à l'idée de bus de message et donc ils associent souvent cette idée à l'idée d'ESB alors en fait ça a à peu près rien à voir dans le sens où tout ce qu'on a dit précédemment c'est applicable sans forcément faire ça au sein d'un ESB un ESB ça va nous apporter beaucoup de choses ça peut nous apporter une distributivité ça va nous apporter pas mal de choses mais globalement tous les patterns qu'on a vus avant ils vont nous permettre de développer des logiques d'intégration qu'on pourrait déployer ici au sein d'un ESB pour relier nos différents services par exemple pour faire pas mal de choses mais on pourrait tout à fait aussi développer des composants qu'on va déployer ailleurs qu'on pourra faire tourner en stand-alone déployer sur des serveurs d'application classiques sur des conteneurs de serviettes sur plein de choses voilà donc c'est simplement le message que je voulais en passer dire il n'y a pas de corrélation entre ESB et pattern d'intégration et messaging donc voilà alors du coup il me reste 3 minutes pour introduire les notions de framework d'intégration au dessus de ces différents patterns donc en fait on a parlé de pattern donc c'est quelque chose donc ça facilite la communication l'échange c'est quelque chose d'abstrait indépendant d'une plateforme et si on essaye tout simplement de se projeter en fait sur des plateformes technologiques on va avoir la notion de composants et en fait on voit ici qu'en fait c'est assez similaire en fait donc on a en fait deux concepts en fait mais vraiment qui épousent la même définition c'est à dire qu'on a une communication humaine pour les patterns on a un système de communication lorsqu'on a des composants c'est abstrait c'est concret on a des outils de conception pour matérialiser nos patterns et bien on va avoir quelque chose d'exécutable donc c'est assez similaire et ça c'est plutôt pas mal puisque ça va nous permettre par exemple d'avoir l'aspect composition l'aspect composé composé des composants pour les enchaîner et puis ça va nous permettre par exemple de faire apparaître des caractéristiques par exemple on prend ici le pattern d'agrégation ce pattern il a des caractéristiques des propriétés un output channel un output channel des fonctions de corrélation différentes stratégies et donc tout ça finalement ça va nous permettre de créer d'être programmable de l'orchestrer en termes de langage et de pouvoir l'exécuter et ça c'est plutôt pas mal puisque ça nous a permis du coup de créer enfin ça a permis de créer deux frameworks qui sont Sprite Intégration et Apache Camel qui vont vraiment en fait orchestrer ces EIP donc ils sont vraiment basés sur ce livre là Enterprise Integration Pattern donc je vous ai parlé tout à l'heure de fondamentaux donc c'est vraiment ça définit un langage commun quelle que soit la technologie bon c'est deux frameworks et ça va permettre d'exécuter ces patterns on les rende exécutables en forme de composants et là on n'a pas du tout un ESB ou quelque chose différent ça va vous permettre on va le détailler dans la seconde partie de faire donc la communication avec l'extérieur business to business ou d'autres applications au monde dans notre entreprise ou même de l'intra-process c'est possible aussi c'est à l'intérieur de notre application à l'intérieur de notre JVM que les composants vont s'échanger des messages et ça va se déployer on va le voir sous forme de librairie au sein de nos applications donc vous avez votre application avec un ensemble de librairies et tout simplement vous allez rajouter votre librairie Apache Camel c'est juste un genre par exemple ici je donne un exemple en Apache Maison mais ça pourrait être du gradeur bien sûr et on va voir que c'est une simple librairie que ce soit Apache Camel ou sous forme de intégration c'est pas invasif il n'y a pas de conteneur il n'y a pas de configuration particulière il n'y a aucune installation donc c'est très très simple et ça va permettre de mettre en oeuvre tous les EIP tous les cas d'usage qu'on a vu très simplement très facilement et l'autre pour finir l'autre dernier point donc ça s'intègre dans vos applications à moindre coût sans installation mais vous pouvez très bien le déployer sous forme entre guillemets d'ESV Lite sous forme de middleware avec juste préintégration ou Apache Camel qui va vous permettre via ces technologies d'adapteurs d'épouser en fait votre non-existence forme d'application ou vers l'extérieur des partenaires extérieurs et d'anticiper le futur avec et notamment on le verra exprimer l'intégration à Apache Camel en réutilisant des contextes de sécurité de transaction assez simples donc à moindre coût vous pouvez faire des ESV Lite et ça c'est très pratique à partir du moment où vous déployez tout simplement cette liste sous un reward commun donc voilà voilà pour cette première partie merci et ça c'est très pratique